Ou ratata, ou ratata, ou ratata, ou ratata, il en est moussade, ça le rend malade, quand il veut fisser le matin, fisser le matin, fisser le matin. 3 millions de gens qui ont des problèmes de rein en France, qui ont des problèmes avec une fonction rénale qui est insuffisante, et un grand nombre ne sont pas au courant, un grand nombre n'est pas au courant de cette histoire. Pourquoi ? Parce que des reins, des reins sont des organes très discrets, on n'entend jamais parler de nos reins. On parle de notre coeur, de notre tube digestif, mais rarement du rein. Et pourtant, le rein a une charge très importante, il doit filtrer 1400 litres de sang chaque jour. En fait, c'est la centrale d'épuration de notre organisme, et il doit aussi régler le volume et la composition du sang, c'est-à-dire l'importance de cet organe. Donc, on n'en entend pas parler, et ce que l'on sait maintenant, c'est que l'obésité a un impact direct sur la santé de notre rein, mais aussi l'activité physique. Et qu'en fait, l'hygiène de vie permettrait à un grand nombre de préserver la santé de ces reins. Donc, nous allons vous donner aujourd'hui quelques conseils pour bichonner vos reins, et ça commence par ce qu'il y a dans votre assiette. La maladie rénale chronique, c'est une maladie qui est fréquente, qui touche 3 millions d'adultes en France. Alors, on connaissait les principales causes, l'hypertension et le diabète. On sait aujourd'hui que la nutrition et le poids jouent un rôle important dans l'apparition et l'aggravation de cette maladie rénale. Alors, comment faire pour protéger nos reins ? D'abord, lutter contre l'excès pondéral. Quand on a une obésité importante, il est recommandé de surveiller la fonction du rein par une prise de sang et de lutter contre cet excès pondéral qui favorise assez rapidement le déclin de la fonction rénale. En ce qui concerne l'alimentation, il faut limiter l'apport en protéines et lutter à tout prix contre les régimes hyperprotéinés, même quand notre rein est en bonne santé, car on sait que c'est un facteur déclenchant et un facteur aggravant de la maladie rénale. Il faut limiter l'apport en sel, parce que le sel risque d'augmenter la pression artérielle, ce qui fait une pression au niveau du rein qui peut l'altérer au cours du temps. A côté de l'alimentation, il ne faut pas oublier l'importance de l'activité physique. L'activité physique d'endurance qui dilate les vaisseaux et là encore réduit la pression du sang sur le rein. Et l'activité physique de résistance, de renforcement musculaire, parce qu'on sait que dès qu'il y a une détérioration de la fonction rénale, il faut absolument maintenir son muscle, d'autant plus qu'on va réduire les apports en protéines. Quand on parle de maladie rénale, on pense tout de suite à la dialyse et au traitement sophistiqué, alors que ces mesures d'hygiène de vie sont efficaces et ce sont les premières à mettre en œuvre. Bon, moralité ? Moralité, prenez soin de vos reins et ça commence par faire attention à son poids. Et justement, il y a une grande étude française qui vient d'être lancée, une étude où on va comparer les gens et la fonction rénale quand on perd du poids, quand on a un excès de poids, comment fonctionnent nos reins et comment fonctionnent-ils une fois qu'on a perdu du poids. Et si vous voulez vous intéresser à cette étude, si vous voulez vous inscrire, eh bien, vous pouvez envoyer un mail à obésité.rain-aphp.fr et les spécialistes reviendront vers vous. Une grande étude française avec des résultats dans quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.